On reprend, alors on vient d'écouter ce morceau de Gérard Loquel, c'est un musicien important aux Antilles, tu peux nous en parler ? Alors, je ne suis pas très bon en histoire, ce qui veut dire que je ne connais pas beaucoup mes dates et tout, les trucs, les machins, mais ce monsieur faisait partie, était membre de l'UPLG, c'est un mouvement en Guadeloupe, syndicaliste en fait, qui en fait était un peu pour l'indépendance de la Guadeloupe. Alors, en Guadeloupe, vous vous rappelez à cette époque, on sort un peu de, on est un peu dans la, on commence déjà à se départementaliser et tout, machin, et il y a des gens qui sont un peu énervés parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a des gens dans leur pays qui se permettent de faire tout et n'importe quoi et n'importe comment. D'accord. Ce genre en fait, je dis ça grossièrement. Et donc, du coup, il y a des gens comme Gérard Loquel justement qui se sont dit, on en a marre, on veut exister en fait, on ne veut pas exister sur certaines personnes qui ne cautionnent pas le fait qu'on soit nous, qui ne veulent pas en fait vraiment qu'on existe en tant que population à part entière, tu vois. Du coup, les gars, ils se sont mis, les membres du PSG ont créé en fait même une nîme. Donc, lui, il a créé une nîme en fait à la base qui s'appelle l'îme que certains Guadeloupéens connaissent et que pas tous les Guadeloupéens connaissent par rapport à certaines failles qu'on a en fait dans notre système en fait. D'accord. Et en fait, du coup, il a amené en fait, on va dire, le cogné modène. Le cogné modène, c'est une manière en fait de jouer en fait le gros cas avec des instruments modernes. D'accord. Il a vraiment pris beaucoup d'années. Il était à Paris pendant un moment, il est rentré et c'est quand il est, je pense que c'est quand il est rentré à Paris. En fait, il a un livre justement. D'accord. Que j'ai là. Ah, si tu l'avais, tu pourrais juste le montrer comme ça ou en tout cas, on peut en parler à l'antenne. J'ai déménagé il n'y a pas de même temps, je ne suis pas sûr de l'avoir sur moi là. Mais ça aurait été vraiment cool. En tout cas, il a fait une autobiographie il n'y a pas très longtemps pour ceux qui veulent s'intéresser et qui sont intéressés par son histoire. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un traité qui justement traite de tous les instruments modernes. Violon, trompette, flûte, sax, batterie, guitare, basse, contrebasse, tout ce que vous, enfin tous les gens. Il a travaillé là-dessus, il a enfilé une guitare. Il a vraiment développé un code en fait. C'est-à-dire qu'il a écrit en fait la musique différemment dans les livres qui font que même les Guadeloupéens qui ne sont pas en fait, je pense qu'il a fait ça volontairement en fait pour les gens qui veulent vraiment bosser et qui veulent vraiment s'intéresser à la musique. Ils ne veulent pas juste s'imprégner de quelque chose pour s'imprégner de quelque chose et faire les choses comme ça. Donc, il a vraiment méticuleusement fait des codes en fait dans le livre. Et donc, ce n'est vraiment pas écrit comme de la musique en mode clé de sol, truc macho. Il a fait des méthodes un peu innovantes. Il a fait des trucs avec des cases, des grilles. C'est très compliqué pour ceux qui ne sont pas familiers de la manière. Samuel, je suis content vu que tu parles un petit peu de technique et de pédagogie. J'en profite peut-être pour introduire une question qu'Olivier voulait te poser par rapport à la pédagogie, à l'enseignement et peut-être même aux écoles de musique parce que je crois que tu as fait une école plutôt fameuse pour tenir batteur. Mes souvenirs sont bons. Alors, en fait, moi, je n'ai pas fait l'école. Tout le monde pense que j'ai fait l'école. Je n'ai pas fait l'école parce que cette école est chère. Chère, ah mon Dieu, oui, comme toutes les écoles, c'est vrai. Cette école est très chère. Du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai côtoyé beaucoup de gens de cette école à Berkeley. On parle de l'école, voilà. Je pensais précisément à cette école. Du coup, j'ai auditionné, j'ai été accepté. J'ai eu des bourses, ça n'a pas été suffisant pour ce qui était demandé, en fait, à l'école comme financement. Donc, du coup, j'ai continué avec un… J'ai voulu continuer à Paris, c'est pour ça que je me suis finalement installé à Paris, pour continuer à l'IMEP. L'IMEP, c'est l'American School en quelque sorte. Et c'est en fait une branche qui se trouve à Paris de Berkeley, en fait. D'accord, c'est une branche qui est à Paris, mais une branche de Berkeley, d'accord. Et une branche de Berkeley à Paris. Donc, les gens qui, en général, en quelque sorte, veulent aller à Berkeley, commencent par l'IMEP pour continuer, en fait, avec le bagage, en fait, qu'ils ont à l'IMEP pour aller à Berkeley. Parce que c'est assez costaud, en fait. Ah oui, donc c'est un vrai… Oui, c'est un enseignement assez costaud. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des écoles complètement hallucinantes aussi, le Lincoln Center, tout ça. Il y a beaucoup de choses au niveau du bootjab. C'est vrai que… Olivier, tu voulais peut-être poser une petite question à ce sujet-là aussi, peut-être avec vous qui se croient, hein ? Oui, moi, j'en ai deux questions, mais je vais laisser Antoine… Antoine, alors. Antoine, c'est la pédagogie. Alors, on va continuer sur la pédagogie, un peu sur un autre… un batteur aussi qui a beaucoup travaillé avec son père. Savant un peu, voilà, si vous collaborez ou est-ce que votre, comment dire, votre manière de jouer, en fait, les ambitions que vous avez, c'est un peu les mêmes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Sonny Troupé ? Waouh ! Ça, c'est un grand frère, ça. Sonny, c'est… C'est le fils de Georges Troupé. Pourquoi je dis directement que c'est le fils de Georges Troupé ? Parce que son père est aussi quelqu'un qui a effectué un travail assez important à Saint-Anne, en Guadeloupe. En fait, il a fait une école, en fait, qui s'appelle Gimbal, pardon, à Vallette. C'est le quartier un peu de Saint-Anne. Et en fait, Sonny a grandi, en fait, dans ça. Il a grandi dans l'école de son père, qui était destiné, en fait, à tous les Guadeloupéens. Donc, c'était l'école où il fallait venir bosser le gros casque, quoi. Donc, Sonny, c'est quelqu'un de très… On va dire que c'est un être très intelligent. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça, qui travaille autant, qui travaille autant avec un charmement, autant d'un charmement. Et le mec qui travaille de minuit à 6 heures du mat, ça va… Qui fait ça ? À part moi, à part moi. Qui fait ça ? Il n'y a personne qui fait ça, les gars. Qu'est-ce que tu penses un peu de son parcours ? Le fait qu'il joue avec Lisa Simone, il joue au secteur, mais à tous les… En fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'il amène aussi, justement, quelque chose sur la table, en disant qu'on est là, en fait. On est Guadeloupéens. Parmi tout ce qui se passe en Guadeloupe, parmi tout ce qui se passe dans les problèmes culturels qu'on a, il y a des gens qui font des choses et qui veulent se mettre dans la cour des grands, en fait. Donc, il joue avec, justement, Nina Simone. Il a joué avec mon père, surtout, au départ. Oui, bien sûr. Je me rappelle bien. Il jouait avec mon père dans le trio, le trio Laviso. Et en fait, il a… Enfin, là, je pense qu'il ne joue plus avec Nina Simone. Avec Lisa. Ah oui, c'est la fille, donc. C'est ça. Oui, c'est la fille. On va me tuer, les gars. On va me tuer. Du coup, ouais, il ne joue plus avec elle. En fait, il est rentré en Guadeloupe, du coup, pour se concentrer sur des projets en Guadeloupe. Moi, je trouve que c'est très intéressant qu'il ait fait quelque chose comme ça. En fait, il rentre en Guadeloupe pour se concentrer et se consacrer, en fait, à sa musique avec les gens de son pays, quoi. Et c'est pour ça que je pense que c'est un exemple. Je ne dis pas aux gens, je ne dirais jamais, genre, de rester dehors. Et je ne dis pas non plus de ne pas aller dehors, de ne pas, machin. Je dis plus aussi qu'on a quelque chose en Guadeloupe. Et je pense qu'il faut qu'on développe ça, en fait. Qu'on développe le fait qu'on a été chercher quelque chose, certes, dehors, qui est un bagage très intéressant. Et on peut retourner aussi pour instaurer ça à ceux qui sont plus petits, à la génération qui vient après. Ça peut servir aux gens qui vivent aussi, qu'ils prennent confiance de l'ampleur de ce qui se passe et du talent que Sony a, de la technicité qu'il a. Franchement, c'est comme si, en fait, c'était un extraterrestre, quoi. C'est vraiment un extraterrestre. C'est genre... Il a vraiment conçu, en fait, quelque chose de particulier avec la batterie, parce que si on s'en remet à la méthode moderne, à la base, la méthode moderne fait, en fait, pour rentrer dans les termes techniques, la batterie en moderne ne se joue pas, en fait, avec une grosse caisse en moderne. C'est-à-dire que c'est deux charlés. Pourquoi deux charlés ? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle un boula et c'est ce qui tourne un peu le rythme. Donc, ça ne sert à rien, en gros, d'installer une grosse caisse en sachant que le boula peut pouvoir faire office de grosse caisse. Donc, en fait, mon père, en fait, est un peu la première personne qui a instauré la grosse caisse, en fait, dans le moderne, en fait. Il a vraiment innové, ton père a vraiment innové. C'est vraiment qu'il a vraiment développé, en fait, il a mis tous les coups de charlés sur la grosse caisse. D'accord. Excellent. Et après, il y a une manière de faire. Si, par exemple, le boulaurien ne joue pas, la grosse caisse va reprendre parce que par rapport au trio, en fait, parce qu'il y avait un, c'était un marqueur, c'était un guitariste et un batteur. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de dire que Sony a été la première personne que j'ai vue de mes propres yeux jouer avec une grosse caisse, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est formidable. et pouvoir, comment dire ça, on va dire, développer ça d'une manière très intelligente sans qu'il y ait de quiproquos dans la musique, en fait. Que ça soit espacé, que ça soit beau et que ce ne soit pas juste deux gars qui jouent, en fait, et qui sont en train de se battre pour faire le même rythme, quoi. Ok, je comprends. Super. C'est super. Vraiment, ça fait plaisir d'entendre parler avec autant de passion de la musique caribéenne. En plus, c'est vrai que cette émission, elle a aussi pour but de la valoriser, d'en parler le plus possible, parce qu'il se passe en ce moment quelque chose d'assez fort dans ce domaine-là. Je compare un peu toute cette révolution caribéenne à ce qui s'est passé à Londres ces dernières années avec des musiciens, une nouvelle scène qui émerge. Ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces vitalités-là. Alors, je répète qu'on est justement dans une émission qui va beaucoup parler de ça, qui rend hommage à toute cette musique-là, avec notre invité Samuel Davizo, Jazz Connection. C'est la première, donc on est vraiment tous contents d'animer tout ça ensemble dans ce rythme-là avec Samuel Davizo qui est un excellent musicien qui a joué avec Kenny Garrett, mais pas seulement avec Joey Anissi. Avec des légendes du passé et des légendes présentes. Oui, si, si, je dis. J'aime bien les superlatifs, j'assume. Écoute, on en profite, on a parlé de musique. On va écouter un petit extrait de Christian Davizo. On reste en famille, on écoute ça. Et puis, juste après, on aura Antoine qui posera sa question aussi à notre invité. Voilà, on va prendre le temps de s'écouter le petit extrait de monsieur Davizo. Faire, hein, voilà. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada